Musique Salut les scorpions ! Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 25 au 31 et on va déjà voir ce qu'on a au niveau de l'énergie de la pleine lune du 27 qui sera en cancer, donc on fait attention à ses émotions on peut risquer d'être submergé par ses émotions donc on fait super super attention, ok ? C'est toujours assez intense les pleines lunes mais quand elles sont dans leur maison, là les cancers, ça peut être pire Donc n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle donc ne la prenez pas personnellement et si vous souhaitez une séance personnelle vous avez un lien dans la description qui vous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez-vous Si l'histoire vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même vous ne vous placez pas en tant que victime et si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre séance donc vous pouvez très bien fermer la fenêtre et aller voir sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous ou revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse Et comme d'habitude, faites vos choix judicieusement et n'oubliez pas que vu que c'est une séance générale les rôles peuvent très bien être inversés, ok ? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la pleine lune du 27 ? Et voilà, tout ce dont vous avez besoin aussi tout est dans la description sous la vidéo vous cliquez sur plus et vous aurez, normalement tout est listé pour les services que je propose, les produits, la boutique le jardincelestedenix.com Qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune du 27 ? Qu'est-ce qu'on a pour les scores pour la pleine lune du 27 ? Ok, votre dur labeur est en train de payer et l'énergie gagne en intensité D'accord, peut-être quelque chose de positif un projet sur lequel vous avez travaillé dans l'ombre qui va faire en sorte que vous puissiez avoir le fruit de votre travail C'est quelque chose de positif, ok ? Si vous avez travaillé beaucoup dans l'ombre vous avez planté des graines, etc. vous risquez d'avoir de bonnes nouvelles ou sinon c'est simplement vous qui travaillez dur peut-être pas de façon visible c'est peut-être pas un projet secret mais c'est vous qui travaillez tranquillement de votre côté vous ne parlez pas, vous restez fixé sur vos objectifs vous n'êtes pas trop dans la fête dans je vais voir mes potes, etc. parce que quand en général, de toute façon, quand les scorpions ont un objectif c'est ça, il n'y a rien d'autre donc c'est possible que vous ayez Capricorne, c'est l'énergie de l'indépendance du dur labeur vous pouvez être votre propre patron auto-entrepreneur, ce genre de choses et vous risquez d'avoir de bonnes nouvelles Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot ? Ok, une dernière Ok, let's go Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 25 au 31 ? Pour les scorpions ? Il y en a trop, il y en a tas, ça sert à rien Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la semaine du 25 au 31 ? Les amoureux De stabilité matérielle et financière Je ne parle pas d'une relation Alors, si c'est une relation, c'est vous qui êtes J'allais dire single Célibataire et indépendant Si ça parle de dur labeur ça parle de vous qui peut-être vous prenez beaucoup la tête, vous ne dormez pas assez Il y a beaucoup de choses à assumer Mais vous allez recevoir le fruit de votre travail Et une stabilité Comme on l'a vu, le 9 de nez de tout à l'heure C'est comme l'énergie C'est une énergie de terre Donc comme l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne Votre dur labeur finit par payer Donc, les amoureux, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi les amoureux pour les scorpions ? Le 6 de denier à l'envers Hum, je vois Le 9 d'épée, l'as de denier, ouais J'ai l'impression que pour certains d'entre vous Vous avez une personne Qui se prend peut-être beaucoup la tête par rapport à vous Parce que, vu que vous êtes fixé Sur votre objectif et que vous l'atteindez un certain but Vous n'avez pas le temps de donner à cette personne Ou si c'est pas ça, c'est simplement vous Qui ne dormez pas assez Vous avez beaucoup à donner Vous vous donnez pas assez Vous vous sacrifiez beaucoup pour obtenir une certaine opportunité C'est quoi le 6 de denier à l'envers ? Le roi des épées Et le 2 de bâton, ok ouais Si ça part d'une relation amoureuse C'est vous qui êtes assez froid avec cette personne Dans votre logique Vous êtes sur Fixé sur vos objectifs Vous donnez pas Vous gardez pour vous Parce que vous avez besoin de cette énergie pour vous concentrer Vous dormez pas beaucoup Mais vous êtes concentré sur l'abondance et la stabilité matérielle Ou une opportunité Le 2 de bâton C'est quoi le 2 de bâton ? Le 2 de bâton c'est l'indécision Ou c'est peut-être vous qui êtes entre les fesses Entre deux chaises comme on dit Vous savez que cette personne attend Que vous lui donniez peut-être beaucoup plus d'attention Mais en même temps vous êtes fixé sur votre objectif Donc en gros ça vous prend la tête Mais vous restez fixé sur je veux ma stabilité matérielle Ou mon opportunité Ouais Beaucoup de questions, beaucoup de choses Vous êtes juste concentré sur votre boulot à l'heure actuelle Il y a une personne qui n'apprécie pas le fait que vous ne lui donniez pas d'attention Mais le truc c'est qu'il faut que cette personne comprenne Que là pour l'instant vous avez un objectif à atteindre Et qui est gros Et c'est sur ça que vous vous concentrez C'est pas que vous allez voir ailleurs ou autre C'est juste que les scorpions c'est ça Quand vous avez un objectif en tête c'est ça Il y a rien d'autre qui existe Et cette personne va falloir lui faire comprendre ou lui dire Si elle comprend pas c'est pas votre problème Mais ça peut être un verso Ou ça peut être vous qui faites en sorte de travailler dur Pour avoir une certaine opportunité Avoir un nouveau départ Et commencer quelque chose de nouveau Mais vous dormez pas Le 9 d'épée La grande prêtresse sur le côté Le 4 de bâton Et le 10 de denier Vous avez besoin de faire attention à suivre votre intuition Vous posez beaucoup de questions d'accord Mais là ça vous dit que Si vous avez quelqu'un qui vous prend la tête Parce que vous ne lui donnez pas assez Votre intuition vous dit Travailler sur votre stabilité matérielle Donc c'est ce qu'il faut faire d'accord Vous savez ce qui est bon pour vous Vous êtes des scorpions Je suis pas censée vous le dire Vous le savez Ça peut être une énergie Une figure maternelle Votre femme Votre mère Ou quelqu'un Mais quelqu'un qui Ouais il y a une personne qui a du mal à accepter Que vous Vous soyez pas trop présent Mais vous êtes concentré sur votre abondance Votre stabilité L'harmonie etc Et c'est une personne qui Qui sera heureuse après de voir que Vous avez construit tout ça C'est juste qu'il faut qu'elle comprenne Qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle vous foute la paix Pourquoi on a la grande prêtresse sur le côté là ? La grande prêtresse c'est poisson Ouais La grande prêtresse sur le côté c'est juste la personne C'est possible que certains d'entre vous Vous soyez en couple avec quelqu'un Mais ça soit pas quelque chose d'officiel Ou sinon c'est Si c'est pas officiel C'est quelqu'un que vous montrez pas au monde Vous gardez votre petit jardin secret pour vous Mais cette personne avec le neuf de bâton C'est en gros C'est sûrement quelqu'un à qui vous manquez Vous lui manquez Elle veut plus d'attention Ou il veut plus d'attention Il veut des moments beaucoup plus agréables entre vous Et c'est une personne qui se prend sûrement la tête Mais ça peut être soit quelqu'un de votre famille Votre femme Ou votre mari Mais il faut que cette personne comprenne Que c'est pour le bien de votre famille Ou de votre stabilité L'as de denier L'as de denier c'est quoi ? L'as de denier c'est une opportunité en général matérielle Financière Ouais une bonne nouvelle Voilà la bonne nouvelle pour vous C'est une mauvaise nouvelle pour cette personne Pourquoi ? Parce que vous êtes concentré sur ce que vous voulez recevoir Mais cette personne ne le voit pas L'as de denier Ok Le 2 de denier Et le ouais Vous êtes concentré sur la stabilité matérielle Si vous avez quelque chose qui est instable financièrement Tout ce qui vous intéresse C'est de foncer D'aller vers la stabilité matérielle Avec le 7 des épées C'est peut-être vous aussi Qui donnez peut-être des petits mensonges à droite à gauche Vous mentez pour être discret C'est pas forcément des mensonges mauvais Mais vous mentez pour être discret Ou vous mentez pour Vous n'avez pas forcément envie Parce qu'on a la nouvelle lune en capricorne J'ai l'impression que vous Vous mentez simplement parce que vous Vous ne voulez pas que les gens sachent Ce que vous avez derrière la tête Vous ne voulez pas que les gens sachent Que vous foncez vers une opportunité Vous ne voulez pas que les gens sachent Que vous êtes concentré sur un objectif Et une bonne nouvelle C'est quelque chose que vous voulez garder secret C'est pas plus mal Le 8 des épées La roue de la fortune La reine de coupe La reine de coupe Et le 4 des épées Pourquoi ? Pourquoi vous ne bougez pas ? Pourquoi vous prenez la tête ? Vous avez besoin de guérir encore ? C'est quoi le 4 des épées ? J'ai l'impression qu'il y a une relation aussi En fait qui vous prend la tête C'est un peu compliqué dans le sens où Vous avez une personne à laquelle vous tenez Ou vous êtes en coupe Mais c'est une personne avec laquelle Vous n'avez pas de relation publique Vous devez gérer ça Gérer le fait que cette personne Doive comprendre que vous travaillez Le hiérophant Taureau Et le 4 de coupe Vous en avez marre ? Ou cette personne en a marre ? Quoi le hiérophant ? Le roi de bâton et le 8 de coupe Il y en a certains Vous allez vous séparer d'une personne Parce qu'elle ne comprendra pas votre ambition Elle ne comprendra pas pourquoi Vous êtes aussi acharné à travailler Et c'est une personne Si vous devez vous en séparer Ça vous fera de la peine Mais vous savez que vous devez aller Vers votre objectif C'est peut-être une personne à laquelle Vous voulez vous marier Ou avoir une relation conventionnelle Ou sinon c'est inversement Parce qu'on a eu la grande prêtresse Sur le côté tout à l'heure Qui parle d'une personne aussi Qui n'est pas C'est pas forcément que les gens ne savent A mon avis il y en a certains qui savent Il y en a d'autres qui ne savent pas Mais il y a une personne C'est peut-être officiel Mais c'est pas quelque chose Vous la mettez sur les réseaux Vous le ou la mettez sur les réseaux sociaux C'est encore assez discret Et j'ai l'impression que C'est tendu dans le sens où Non seulement c'est discret Mais en plus vous êtes concentré Cette personne vous en demande beaucoup Vous avez des objectifs Cette personne ne comprend pas Donc c'est tendu dans le sens où Vous tenez à cette personne Ça vous prend la tête Mais en même temps vous avez des objectifs Des objectifs à atteindre Il y en a certains Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un Et ça va être douloureux Mais vous allez pouvoir guérir de ça Vous allez en avoir marre Et vous dire Tu sais quoi ça me saoule Tu comprends pas Ou quelque chose comme ça Il y a une personne qui ne comprend pas Que vous êtes concentré sur vos objectifs Le 4 de coupe Le 4 de coupe Le 4 de coupe C'est quoi ? Le soleil Lion Et le 4 Ouais Vous voulez la réussite La stabilité au niveau d'un environnement Où vous vivez Vous voulez le succès C'est ça qui vous intéresse C'est rien d'autre qui vous intéresse Ce qui vous intéresse C'est d'avoir la stabilité matérielle Votre maison Une stabilité au niveau de votre environnement Ça peut être vous aussi Qui êtes peut-être assez égoïste Sur votre énergie L'énergie que vous donnez Parce que le soleil C'est l'énergie Le 4 de données C'est je garde Pour moi Vous êtes dans une période Où vous êtes super égoïste Mais c'est pas égoïste pour être mauvais C'est égoïste dans le sens Où vous avez besoin de cette énergie Pour travailler Vous concentrer Et attendre un objectif La reine de coupe C'est quoi ? Le 10 Oui on a beaucoup 10 d'épée Ah ouais Il y a une personne Qui est dans son énergie De je m'accroche Je fais chier Je veux que tu me donnes De l'attention Je me sens trahi Je suis dans la nostalgie Tu me brises le coeur Et vous préférez vous dire Tu sais quoi Tu me saoules J'ai à manifester mon abondance Ouais Il y a une personne Qui fait son cinéma là Ok C'est une personne Qui a l'impression Que vous la trahissez C'est sûrement quelqu'un Que vous connaissez depuis longtemps Et qui fait du cinéma Pendant que vous Tout ce qui vous intéresse C'est votre stabilité matérielle Ça vous intéresse pas Tout son cinéma Mais ça Ça vous intéresse pas Mais ça vous prend la tête quand même Donc si ça vous prend la tête C'est que c'est quelqu'un À qui vous tenez Mais Ça là Si vous êtes concentré Sur votre objectif Ça vous fait C'est pas que ça vous fait rien Mais Ça vous saoule en fait En gros Tu sais que je t'aime Ou tu sais qu'on est ensemble Mais tu me fais chier Parce que je t'ai dit Que j'ai ça à faire Laisse moi me concentrer Et après quand j'aurai fini De me concentrer Je pourrais te donner De l'attention Mais il y en a certains Comme je l'ai dit Vous allez vous séparer De quelqu'un C'est pas quelqu'un Que vous C'est pas parce que Vous n'aimez pas cette personne Mais c'est parce que Cette personne ne comprendra pas Votre point de vue Et si cette personne Ne comprend pas votre ambition C'est qu'elle n'est pas faite pour vous Pourquoi ? Parce qu'elle est censée Vous encourager à aller de l'avant Et ne pas vous freiner Il y en a certains Il y a quelqu'un Que vous connaissez Qui va vous trahir Et ça va vous faire du mal Et ensuite Vous allez vous protéger De cette personne Et manifester une certaine abondance Il y a un Il y a un déséquilibre Entre ce que vous souhaitez Matériellement Et votre situation Au niveau des émotions Et des relations Ça peut être votre mère Votre femme Quelqu'un qui est du signe Comme vous Cancer, scorpion, poisson Pour l'instant Ce qui vous intéresse C'est votre boulot C'est pas l'amour C'est pas le Bon je dirais pas Que c'est pas le sexe Parce qu'on sait comment vous êtes Les scorpions Mais en gros Voilà Si vous pouvez voir La personne que vous aimez Faire un petit quickie Vite fait Mais vous concentrez Sur votre travail C'est ce qui vous C'est ce qui vous intéresse Pas Pas le Pour l'instant Les roses et le chocolat C'est pas ça Pour l'instant Ce qui vous intéresse Là c'est L'argent La réussite La stabilité Tout ce qui est Contrable Qui vous permet de vivre Je dis pas que l'amour C'est pas important Mais comme on dit On vit pas d'amour Et d'eau fraîche Donc c'est bien D'aimer une personne Mais si financièrement C'est la même Ça sert pas à grand chose Surtout dans le monde Dans lequel on vit Avec l'inflation Tout le tralala Le 5 des épées Ça peut être vous On va voir Si vous disputez Avec cette personne C'est compliqué Si vous avez une personne C'est pour ça Qu'on a l'énergie Gagne en intensité Parce que vous êtes Concentré sur votre Stabilité matérielle Et votre travail Et c'est les disputes Avec quelqu'un Tous les jours Tout le temps Ça vous prend la tête Vous vous parlez mal Vous vous insultez Ou vous avez peut-être Mentalement des choses À dire Que vous ne dites pas aussi Le 5 d'épée Pour les scorpions Elle est encore là La grande prêtresse Vous êtes en couple Avec une personne Mais vous ne le mettez C'est pas quelque chose De public La grande prêtresse Et le magicien C'est quoi ? Les amoureux Le 2 de couple La grande prêtresse Et le magicien C'est les amoureux Le 2 de couple Le 10 de couple Et le roi de denier S'il y a des gens Qui ont fait de la sorcellerie Ou de la magie Pour faire en sorte Que vous restiez là C'est des personnes Qui vont déchanter Il y en a Qui ont fait de la sorcellerie Pour avoir une personne Pour être en couple Avec quelqu'un Pour avoir une vie de famille Mais ce qu'il y a C'est que vous Ça ne marche pas Parce que vous êtes concentré Sur votre stabilité matérielle Ou sinon c'est vous Qui êtes vraiment abondant Financièrement Et vous avez une personne Qui fait tout un cinéma Au niveau de la spiritualité Pour pouvoir être Dans la stabilité matérielle Avec vous Les amoureux Le 2 de couple Ouais Le valet des épées À l'envers C'est une mauvaise nouvelle Pour cette personne Les amoureux Le 2 de couple La tour Ouais Il y a une personne Qui fait tout ce qui est En son pouvoir Et spirituellement Et sur l'aspect terrestre Mais surtout spirituellement Pour faire en sorte Que vous soyez ensemble Mais c'est une personne Qui manquait peut-être D'informations Et la tour Bélier Scorpion Elle est là La destruction De quelque chose D'instable Donc certains d'entre vous Vous avez une personne Qui va se rendre compte Que ce qu'elle a fait Ou ce qu'elle a fait Spirituellement Ou la sorcerie Qu'elle a faite Ça fonctionne pas Ça fonctionnait Pendant un certain temps Peut-être Mais ça fonctionne plus Et c'est quelqu'un Qui va être désespéré Il y a une personne Qui a fait ça La grande prêtresse C'est le magicien Ça parle de manipulation Spirituelle Si c'est pas dans L'aspect ésotérique Vous avez simplement Une personne Qui est dans l'ombre Avec laquelle vous êtes Qui essaie De prendre les rênes De manipuler Ou de faire Tout ce qui est en son pouvoir Pour que vous puissiez Venir vers elle Et lui apporter L'abondance émotionnelle Mais vous êtes toujours Concentré sur vos objectifs Et vous allez en avoir marre Ça va vous saouler Vous allez péter un pot Vous allez dire C'est bon c'est terminé Si on parle d'un autre projet Si c'est pas une relation amoureuse Si on parle pas de spiritualité C'est vous qui maintenant Écoutez votre intuition Vous prenez les rênes Et devenez le maître D'une situation Lachimiste de votre propre vie Pour pouvoir signer un contrat Et trouver une association Aller vers le 10 de coupe Mais ça va toujours être Quelque chose Il y a quelque chose Qui va être détruit De toute façon Mais vous avez La stabilité matérielle Il y a juste quelque chose Qui est instable Qui va être détruit Mais la stabilité matérielle Votre dur labeur Ça va payer Ça c'est une énergie externe Le 5 d'épée Là c'est pas vous Enfin ça peut être inversement Mais ça parle de la personne Qui a essayé de faire quelque chose Pour manipuler une situation Et qui va se prendre Un bon coup de tonnerre Parce que ça fonctionne pas Ou ça va fonctionner Maintenant c'est plus le cas Vous avez la stabilité matérielle En ce qui concerne l'amour Je sais pas Vous avez personne Qui est un peu chiant Bon Qu'est-ce qu'on a pour garder Ou créer un équilibre Pour les scorpions Et qui va aller Pour les scorpions Et qui va aller Qu'est-ce qu'on a pour l'escorpion pour garder ou créer un équilibre ? La force à l'envers, le pendu à l'envers, l'empereur à l'envers, le fou à l'envers, la reine de bâton à l'endroit. La force à l'envers, le pendu à l'envers. Un délai et vous êtes fatigué concernant vos objectifs. Vous risquez de prendre un risque stupide. Vous avez une énergie de reine de bâton, sagittaire, lion, bélier. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui peut souffrir comme pas possible, mais ça vous le verrez jamais. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui garde la tête haute, qui garde les apparences intactes malgré les difficultés. Ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie féminine, une énergie de... Je suis fort ou forte malgré le fait que je sois fatiguée, qu'il y ait des délais, que je n'ai plus la force. Le fou à l'envers, par contre, je n'aime pas trop. Pourquoi le fou à l'envers ? On a quoi ? Bélier, bélier, poisson, lion. Le fou à l'envers. Le 8 de denier. Faites attention quand même. Le 8 de denier, c'est travailler, investir, recommencer. Ça veut parler de vous qui avez peut-être plusieurs échecs parce que vous avez fait certaines erreurs. Mais avec la reine de bâton à l'endroit, ça parle de vous garder la tête haute. Personne ne sait par quoi vous passez. Personne ne sait à quel point vous êtes fatigué. Personne ne sait les délais, les difficultés que vous avez. Personne ne sait que la couronne, elle est lourde à porter. Personne ne voit les échecs et toutes les fois, vous avez recommencé pour pouvoir avoir un certain but. Personne ne sait à quel point vous avez pris des nouveaux départs. Là, ça parle de ouais. C'est pour ça qu'on a votre dur labeur fini par payer. Parce que personne ne sait à quel point. Personne ne voit ce qui se passe dans l'ombre. Les gens ne voient que ce qui brille. La réussite, la stabilité, la confiance, la force. Les gens ne voient pas que derrière, en dessous, vous êtes fatigué. Vous avez subi des échecs, des retards et des délais, ce genre de choses. C'est ça, lourde est la tête qui porte la couronne. Il y en a, vous avez atteint un certain niveau. Tout le monde voit simplement ce qui brille, mais personne ne voit à quel point vous avez échoué avant pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et le 9 de denier qui parle de justement travailler dur pour obtenir, atteindre ce qu'on s'est fixé. Donc le conseil, il n'y a même pas de conseil. C'est simplement ça qui... C'est vous, en fait. Vous vous dites, punaise, tout le monde pense que j'ai réussi, que c'est facile, mais ça a été tellement difficile. Personne ne voit à quel point j'ai échoué, à quel point j'ai eu du mal des fois. Toutes les fois, j'ai dû recommencer à tailler, creuser, me travailler sur moi-même, retravailler un projet. Vous allez vers l'abondance et la stabilité, la victoire. Très bien. Le diable à l'endroit. Quelque chose qui vous obsède. Ce qui vous obsède, c'est la reine des épées, quelqu'un qui est d'un signe d'air, verso. Balance, gémeaux. Ce qui vous obsède et ce qui vous peine peut-être, c'est la séparation avec un signe d'air. Ça vous met dans un état pas possible, mais vous allez vers la victoire matérielle. Vous revenez de loin quand même. Pour tous vos objectifs et vos buts à atteindre, vous venez de super loin. Personne ne voit. Personne ne voit à quel point vous avez dû donner pour arriver au point où vous en êtes. Mais vous avez une personne qui vous fait chier comme pas possible parce que... Je pense que c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être vous qui vous dites, la personne avec laquelle je suis ou la personne avec laquelle je suis en couple ou autre, elle ne voit pas à quel point c'est difficile, cette personne. Elle ne voit pas à quel point, si je ne peux pas lui donner, c'est parce que c'est tellement difficile d'atteindre certains objectifs. C'est peut-être un problème de... Cette personne, il ou elle, ne comprend pas à quel point je suis fatiguée, à quel point j'ai dû abandonner, faire des sacrifices. Parce que les pendus, c'est le sacrifice aussi. Faire beaucoup de sacrifices personnels qui, des fois, étaient peut-être inutiles ou qui n'ont servi à rien, mais j'ai continué à avancer. C'est peut-être vous qui... Vous voyez que cette personne ne voit pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la tour. Vous allez vous dire, ok, cette personne n'est pas faite pour moi parce qu'elle ne comprend pas, elle ne voit pas à quel point je galère, je sacrifice, je souffre pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et ça va me saouler parce que tu es censé me comprendre. Tu es censé comprendre, tu es censé sentir. Si vous avez donné vos émotions, votre cœur, vous êtes en relation avec quelqu'un, normalement, les scorpions, vous êtes censés être en face avec la personne avec laquelle vous êtes. Si cette personne ne comprend pas, c'est que ce n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée vous sentir. Vous êtes censés avoir un lien spécifique qui fait que cette personne sait sentir quand ce n'est pas le moment. Et il y en a, à mon avis, vous allez vous dire, si cette personne ne comprend pas à quel point c'est difficile, à quel point je galère ou autre, c'est que ce n'est pas la bonne personne parce qu'elle me prend la tête, elle me saoule alors qu'elle sait que j'ai ça à faire. Lion en Mercure, ouais. Lion en Mercure, ça parle de vous qui devez foncer vers vos objectifs de façon logique et froide. Mercure qui parle de contrat, de vente, de commerce. Lion qui parle d'égo, de foncer, de... Lion aussi, c'est le chakra du cœur, mais à mon avis, c'est vous devez être dans la logique et pas dans le cœur. Être dans l'énergie du lion du côté où vous donnez, vous foncez, vous êtes dans l'égo, vous êtes ambitieux. Mais au niveau du cœur, il faut que ça soit logique. Il ne faut pas que vos émotions prennent le dessus. Pourquoi ? Parce que vous avez un objectif à atteindre le soleil. Lion en Mercure, Mercure en Lion, là. Ouais, j'avance. Je brise des cœurs, mais j'ai ma stabilité matérielle. J'avance malgré tout. Il y a quelque chose qui me fait de la peine, une séparation quelconque, mais j'avance vers ma stabilité matérielle. Là, c'est vous qui êtes impartial et froid. Tout ce qui vous intéresse, c'est peut-être dégueulasse à dire, mais tout ce qui vous intéresse, c'est un objectif qui vous permettra avec votre famille d'avoir une certaine stabilité, qui t'a brisé le cœur de quelqu'un parce que c'est une personne qui ne comprend pas ce qui se passe. Le roi des épées, c'est ouais, je suis froid, j'en ai rien à faire de ce que tu ressens, j'en ai rien à faire, je ne te donne pas, j'ai des trucs à faire. Moi, je suis concentrée sur mes objectifs et toi, tu es en train de me saouler avec tes histoires de cœur. Donc, vu que tu me saoules, tout ce que tu auras, c'est encore plus de douleur. Pourquoi ? Parce que tu ne comprends pas, tu ne me soutiens pas, tu n'es pas là pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui aiment être en couple avec des scorpions, sauf que vous ne comprenez pas à quel point c'est intense. Et quand vous arrivez au point d'intensité, vous commencez à pleurer, les scorpions, ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Ce n'est pas forcément le cas, c'est juste que quand vous vous mettez en couple avec un scorpion, il faut savoir que c'est quelque chose d'intense. Il faut être prêt, ça a un risque des périls. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'il faut comprendre, il faut ressentir. Alors, les scorpions, ce n'est pas forcément que le physique, ok ? Ce sont des personnes qui sont physiques, certes, mais c'est beaucoup des personnes qui fonctionnent à l'énergie, à l'intuition, à l'instinct. Les personnes qui sont en couple avec les scorpions, vous devez être en phase émotionnellement et limite avoir une relation télépathique. Vous devez être en phase et comprendre quand c'est le moment et quand ce n'est pas le moment. Si vous êtes avec la bonne personne et qu'un scorpion, vous allez le centrer, vous allez le sentir, vous le saurez. Limite, ce sera une intuition, quelque chose que vous comprendrez sans avoir à le dire. Vous comprendrez qu'il faut lui foutre la paix, vous comprendrez que ce n'est pas le moment, vous comprendrez. Vous ressentirez les choses. Vous devez ressentir les choses avec un scorpion. Vous ne devez pas juste faire attention à ce qui est sur la surface, faites attention à la profondeur. Ce que vous ressentez, ce qui émane de cette personne, ce que vous ressentez quand votre scorpion vient vers vous, est autour de vous. C'est super intuitif. Et si vous ne pouvez pas aller dans l'intuition à ce point-là, c'est que ce n'est pas les scorpions, ils ne sont pas faits pour vous. Surtout si on a vu, vous êtes un signe d'air en général, les signes d'air et les scorpions, ce n'est pas génial parce que c'est beaucoup d'illusions, c'est comme de l'eau gazeuse, il y a plein de gaz, tout le monde, personne ne voit rien. R et scorpion, ce n'est pas génial, mais après chacun son truc. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça doit être sûrement pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? L'inconnu. À l'endroit, 41. Punaise, il n'y a personne qui a écrit les chiffres là aussi. Ok. Potentiel, créativité et risque, c'est ce qu'on a vu dans le tarot. Pense-y et tu vacilleras car le cœur est un fantôme face à l'inconnu. Excusez-moi. Laisse le saigner dans les profondeurs en ne portant rien d'autre que le désir. Voilà que l'inconnu s'ouvre devant vous. Lorsque vous tirez cette carte, cela signifie que votre puissance créatrice et votre capacité à réaliser vos rêves sont en train de prendre de l'ampleur. Profitez de cette période exceptionnelle, hautement favorable et fertile. Visualisez vos désirs les plus profonds et vos vœux les plus chers. Soyez le maître de votre toile et peignez l'image de vos rêves. Oserez-vous envisager des objectifs démesurés ? L'inconnu vous demande de vous préparer à prendre plus de risques dans votre vie. Les désirs qui vous habitent ne verront pas le jour si vous demeurez dans votre zone de confort, en vous contentant de ceux que vous savez déjà faire. Ça part d'aller vers son nœud lunaire du Nord. C'est en prenant de grands risques qu'on obtient les plus belles récompenses. L'heure est venue de prendre un pari sur l'avenir, c'est le message de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'échec car se tromper a ses mérites et permet de mûrir. C'est ce qu'on a vu avec le conseil tout à l'heure. Soyez audacieux ou audacieuses et toujours prêtes à rejeter le conformisme par amour de la liberté pour rester fidèle à votre âme. Ça clarifie un peu tout ce qu'on a vu, donc c'est cool. C'est cool l'escorpion. C'est clair que ce n'est peut-être pas facile au niveau mental avec la personne qui vous saoule, etc. Mais concernant vos objectifs et votre dur labeur, tout est cool, c'est parfait. De toute façon, si vous perdez quelqu'un parce que vous êtes fixé sur votre objectif, vous trouverez quelqu'un qui saura vous combler et vous comprendre. C'est que ce n'est pas la bonne personne. Il faudra juste tourner la page et passer à autre chose. Ou peut-être attendre que cette personne se réveille, mûrisse, pour qu'elle comprenne que la vie n'est pas faite d'amour et d'eau fraîche, mais de travail, de finance et de stabilité pour pouvoir avoir le temps et l'énergie d'être amoureux, justement. On ne peut pas juste être amoureux et avoir des problèmes financiers et c'est la galère. Après, chacun son truc, mais moi, c'est ce que je me dis. Les scorpions, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 25 au 31. Je vous souhaite un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, une bonne pleine lune en cancer du 27, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine et à l'année prochaine. Bye. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement, c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc, ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sur votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc, j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre, pas sur la peau, parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur, ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur, qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur, qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire, tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien, mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément, qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus, et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après. Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction, elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire, qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisis pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisis pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive. Ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les quatre coins de votre appartement, d'accord ? Pas dans les quatre pièces, à part si vous le souhaitez. Vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr. Vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses. Excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. À vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a trois ou cinq. À vous de voir si ça vous intéresse. Et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà. Merci.